salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne the fisher channel tuto sur un leurre assez spécifique qui je pense n'est pas enfin est connu des débutants mais en tout cas peut-être pas beaucoup employés c'est pas un leurre évident à approcher en tout cas au début il s'agit du rubber jig donc rubber jig comment définir ce type de leurre là c'est simple généralement ça va être un plomb agrémenté d'une jupe en silicone un peu comme sur les spinnerbait c'est le même principe vous avez une jupe en silicone vous avez toutes les couleurs vous en avez des noirs des multicolores des blanches des jaunes des rouges vous avez absolument toutes les couleurs de jupe au niveau aussi des du plombage quatre vents va y avoir toutes les formes vous allez avoir des plombages allongés des plombages un peu plus rétrécis comme celui-là des plombages ronds il existe un peu tout le jig de bas c'est vraiment un plomb devant plus l'hameçon parce qu'après il y a toujours l'hameçon derrière et ensuite vous allez avoir des jig avec l'espèce de petite brosse la plupart du temps on verra l'espèce de petite brosse sur le dessus la brosse sert à quoi tout simplement sert à éviter de trop s'accrocher attention j'insiste bien sur le trop c'est pas parce que vous avez la petite brosse sur le dessus que vous pouvez pêcher comme un bœuf dans les arbres en gros ce qui va se passer avec la brosse c'est simplement que ça va quand vous allez passer sur un obstacle mais en gros la brosse va protéger votre hameçon mais si vous passez doucement si jamais vous mettez un gros ferrage de japonais dans un arbre la brosse l'hameçon il passe à travers donc voilà faut quand même faire attention ça protège mais ça n'empêche en rien le leur de s'accrocher donc ça c'est vraiment les spécificités de ce type de produit là au niveau des poissons ciblés principalement le black bass c'est fait pour ça la plupart des gens en tout cas nous vont on va généralement employer le rubber jig pour le black bass vous pouvez pêcher la perche moi ça m'est arrivé sur des petits rubber jig de faire de la perche sur des spots très ciblés on va en parler après au niveau des spots mais voilà c'est principalement sur du black bass brochet perche ça peut se faire mais c'est honnêtement pas trop fait pour ça au niveau des spots de pêche ça va être là justement la spécificité de ce type de produit là c'est absolument pas fait pour faire de la prospection prospection par exemple vous avez donc les crankbait spinnerbait lipless c'est des leurres de prospection là c'est vraiment des leurres de pêche ciblée donc vous allez pêcher avec des zones encombrées bois mort herbier des bordures généralement ce qu'on va faire quand on est en bateau en bateau en flott tube on va pêcher vraiment les bordures vraiment c'est même pas deux mètres de la bordure on va pêcher la bordure on va jeter son rubber jig dans la bordure et on va vraiment essayer de bas de cibler les poissons qui sont soit en dessous des bordures soit qu'ils sont juste posés contre la bordure c'est souvent le cas on oublie souvent mais les bordures c'est généralement là qu'il ya beaucoup de poissons quand on est du bord c'est pas évident au pire on peut les pêcher en travers quand on est en bateau c'est quand même plus simple donc c'est vraiment des leurres pour des pêches très ciblée ensuite au niveau des animations vous allez voir c'est pas très compliqué enfin c'est pas évident à appréhender ce qu'en fait on le sent pas vraiment nager le produit donc faut expérimenter avec pour pouvoir après tout simplement bien se rendre compte de ce que fait son produit là ce qui est cool c'est que je vais pouvoir vous montrer devant et vous allez voir regardez moi ça en plus on a un qui se pose vraiment vous voyez la tête en l'air enfin la tête en bas et qui du coup flotte et ça la pose est juste parfaite à la propêcher le basse c'est juste génial là sur celui là je pense que vous allez voir en plus vous ai monté un petit trailer dessus le trailer en fait c'est simplement le fait de rajouter un leurre souple sur l'hameçon du jig ça peut se faire sur les spinners sur les chatteurs sur tout ce type de produit là ça peut se faire vous pouvez rajouter un leurre souple pour ajouter l'attractivité là on le voit bien j'ai un finesse dessus et je pense que ça se voit bien une fois qu'il est dans l'eau ça rajoute quand même pas mal d'attractivité vous avez justement le petit finesse qui ce qui s'anime derrière et ça fait vraiment je pense que le voyez hop on le fait très sauter sur le fond comme ça et ça va généralement être ça l'animation de base c'est aussi un leurre qui va très bien marché en ne faisant rien comme ça sur le bas c'est souvent ce qui va se passer on va souvent attendre que le poisson vienne leur ramasser en gros on va lui montrer on va laisser poser sur le fond et généralement le basse va venir le prendre et ensuite vous allez voir votre ligne se décaler c'est ça la grosse difficulté avec ce type de produit là c'est que généralement vous allez rarement avoir des touches franches quand vous allez pêcher au rubber j généralement ça va être surveiller la ligne et vous allez voir votre ligne qui va partir à droite ou à gauche et là va falloir ferrer comme un gros japonais mais en tout cas voilà l'animation de base ça va être ça imaginons que devant moi là j'ai pas une bordure c'est compliqué mais on va dire que devant moi j'ai une bordure on va lancer son leurre hop on va le laisser descendre contre la bordure on fait attention à la descente c'est possible de prendre une touche à la première descente donc on fait bien attention de garder un contact au moins avec sa bannière ou au moins de voir bien sa bannière au cas où la bannière se décale d'un coup et ensuite on va le ramener un petit peu on le repose sur le fond on attend on surveille bien sa bannière histoire de voir ça se décale ou pas et ensuite on ramène mais en tout cas quand on pêche les bordures généralement ça va vraiment être ça l'action de pêche c'est souvent ce qui se fait pour le basse et là l'avantage justement avec les rubber jigs vous avez cette petite brosse et vous allez pouvoir pêcher les bordures encombrées donc imaginons que vous avez une bordure avec un arbre mort avec un herbier avec des branches vous allez pouvoir laisser votre rubber descendre là dedans et ensuite le fait remonter généralement les poissons s'ils sont cachés dans la dans la structure ils vont voir votre rubber descendre ça va forcément attirer leur curiosité ils vont venir le voir et si ça leur plaît vraiment ils vont ramasser et hop ils vont se barrer et là va falloir ferrer au niveau du matériel je vous en ai pas parlé mais généralement c'est quand même un type de pêche qu'on va associer avec une canne casting je pourquoi pas seulement parce qu'on va souvent pêcher les bordures ou des zones précises et le casting il permet quoi il permet justement d'être plus précis de faire des lancer plus discret et de lancer plus vite comparé au spinning c'est pas obligatoire vous pouvez très bien pêcher au rubber jig avec une canne spinning mais honnêtement je vous recommande quand même si vous pouvez d'avoir du matos casting au niveau des animations donc il y avait voilà l'animation que je montrais sur une bordure et ensuite vous pouvez pêcher quand même en plein eau mais sur un spot précis imaginons que devant moi je sais qu'il ya une petite fosse je sais que souvent il ya des bases qui traînent qui a un petit banc de perche bah qu'est ce que je vais faire hop je vais refaire un petit lancer je vais laisser mon rubber descendre sur le spot précis et ensuite bah je vais lui faire comme je vous montrais devant au pire je le fais avancer doucement sur le fond hop et je fais des grosses poses hop je peux leur faire décoller un grand coup je leur laisse se poser sur le fond et ainsi de suite le même type d'animation mais là pas sur une bordure sur un spot précis ça peut être une fausse ça peut être un obstacle qui est en plein milieu voilà c'est toujours le même type de pêche c'est vraiment des pêches très précises vous n'allez pas chercher à animer beaucoup votre leurre donc voilà au niveau de l'animation c'en est à peu près tout c'est pas le leurre le plus indispensable au monde à part si vous pêchez le basse si vous pêchez le basse c'est obligatoire c'est obligatoire d'avoir du rubber jig dans sa dans sa boîte pour les autres carnassiers c'est pas obligatoire mais honnêtement un ou deux rubber jig dans sa boîte ça peut débloquer une situation imaginons vous arrivez sur un spot où vous voyez un gros bois noyé bah si vous n'avez pas de rubber jig allez peut-être au pire avec un spinner ça va être compliqué d'aller pêcher ce spot là alors qu'avec un rubber ce sera parfait pour ça là dessus je pense vous avoir tout dit comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus si la vidéo vous plaît bah moi ça me permet de savoir simplement que la vidéo vous a plu que mes conseils peuvent peut-être vous servir ensuite petit commentaire pareil voilà histoire de savoir si jamais vous avez trouvé ça complet si vous avez justement des améliorations je suis pas du tout un pro de la pêche au rubber jig j'ai des connaissances mais mais en tout cas voilà il a sûrement qu'il pêche peut-être plus que moi avec ce type de produit là donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires de la vidéo un commentaire avec votre vision de la pêche au rubber jig ça permettra à moi à d'autres tout simplement d'en apprendre plus là dessus on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tchous tout le monde 1